Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation sur l'ajout et l'importation de calendriers. Dans la bande de gauche, cliquez sur l'icône « Calendrier » pour ouvrir votre calendrier. Dans la barre latérale gauche de navigation, sélectionnez « Ajouter un calendrier ». Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec différentes options. Dans la section « Ajouter des calendriers personnels », vous pouvez choisir d'importer un calendrier d'un autre de vos comptes Outlook, Hotmail, Live ou alors d'un compte Google. Pour cette option, vous devrez vous connecter à votre compte Google et autoriser Outlook à accéder à votre calendrier Google. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'ajout du calendrier. L'option « Modifier mes calendriers » permet de sélectionner un calendrier et d'en modifier la couleur et l'icône d'identification. Vous avez également la possibilité de créer un calendrier vide. Vous aurez à le paramétrer et à l'assigner à une de vos catégories de calendriers. Par défaut, il s'agit de « Mes calendriers ». L'option d'ajouter un calendrier à partir de l'annuaire vous permettra de trouver une personne de votre organisation et d'ajouter son calendrier. Cependant, ce qui apparaîtra dépendra de ce que cette personne a autorisé. Par exemple, vous pouvez voir si elle est occupée ou vous pourriez même voir tous les détails de son calendrier. Notez que l'opération ne sera pas possible si cette personne a refusé de partager son calendrier aux membres de son organisation. L'option d'abonnement à un calendrier Web permet l'ajout de calendriers externes qui seront mis à jour en temps réel. Il vous suffit d'ajouter l'adresse URL du calendrier et de suivre les instructions. Cela sera utile notamment pour importer des calendriers ICAL d'Apple. Enfin, si vous avez exporté un calendrier en format ICS, il est possible de l'ajouter avec l'option « Charger à partir d'un fichier ». Une fois qu'un calendrier a été ajouté, il apparaîtra dans la section « Mes calendriers » de la barre de navigation, à moins que vous ayez choisi une autre catégorie. Cochez la case à côté du nom d'un calendrier pour l'afficher dans votre vue principale de calendrier. Voilà! Vous savez comment ajouter et importer des calendriers dans l'application Outlook sur le Web. C'est parti!